Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Info Express, tout de suite l'actualité du jour. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanahou, a donné hier jeudi 30 mai une interview exclusive à TF1 et LCI. Jusqu'à 2500 personnes se sont rassemblées jeudi soir devant le siège de TF1 à Boulogne-Biancourt pour protester contre la diffusion de cette interview. Après l'annonce dans la journée de la diffusion de cette interview, plusieurs élus de la France insoumise et des associations se sont indignées. L'association France-Palestine Solidarité a posté sur X. La place de celui que le procureur de la Cour pénale internationale considère comme un criminel de guerre et un criminel contre l'humanité est devant la justice et non sur les plateaux télé en France. Selon un responsable américain qui s'est exprimé jeudi 30 mai, le président Joe Biden a autorisé l'Ukraine à frapper sous certaines conditions des cibles en territoire russe à proximité de la ville de Kharkiv. Selon ce responsable, c'est une permission accordée de manière à riposter lorsque les forces russes les attaquent ou se préparent à les attaquer. L'Allemagne a autorisé également l'Ukraine à utiliser des armes allemandes contre des cibles militaires en Russie pour se défendre des attaques lancées par Moscou, notamment dans la région de Kharkiv. C'est ce qu'a annoncé vendredi le porte-parole du chancelier Olaf Scholz. Donald Trump a été reconnu coupable ce jeudi à son procès pénal à New York pour des paiements dissimulés à l'actrice X, Stormy Daniels. Un séisme pour l'ex-président américain en pleine course à la présidentielle. Ce verdict n'empêche pas pour autant le milliardaire de 77 ans d'être candidat à cette présidentielle de novembre face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à une peine de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada